Dans l'enclos des pandarous, c'est l'heure du repas. Lucille, soigneuse au parc biotropical, leur apporte feuilles de bambou et morceaux de fruits. Depuis le mois de juin, elle vient aussi veiller sur un nouveau venu, un heureux événement qui n'était pas attendu si tôt. Cet hiver, on a eu des inondations, donc on les a isolées dans un autre bâtiment et on ne pensait pas que ce rapprochement allait s'effectuer dans ce nouvel environnement. Donc on a eu la surprise quand on les a remis dans leur enclos. Sagement allongé dans sa cabane, le bébé mâle se préserve du monde extérieur. Sa vue ne s'est pas encore développée et il n'a pas assez de poils. Il pourra sortir avec ses parents Ying et Scarlett dans quelques mois. Les visiteurs se pressent déjà pour l'apercevoir. Ici, les pandarous vivent dans un environnement optimal. Ces naissances-là sont importantes pour nous parce que ça nous prouve que nos animaux se sentent bien, que les enclos qu'on leur propose leur correspondent et qu'on s'en occupe correctement, qu'ils ne sont pas stressés, qu'ils vont bien. C'est une vraie réussite pour nous et toujours un moment de joie quand on arrive un matin et qu'il y a un nouveau petit bébé. C'est toujours des étoiles plein les yeux pour tout le monde. Cette naissance s'inscrit dans un programme européen de sauvegarde et de répartition de l'espèce. Si certains animaux sont ensuite placés dans d'autres zoos, ce petit pandarou devrait rester vivre avec ses parents.